Hello, c'est Julie et mes naturopathes. Aujourd'hui, je te parle des bienfaits des oméga-3 sur la santé. Les oméga-3 sont des acides gras essentiels à notre organisme. À quoi servent-ils exactement ? Sont-ils uniquement bénéfiques pour notre cœur ? Quelle quantité d'oméga-3 doit-on consommer au quotidien pour être en bonne santé ? Je réponds à toutes tes questions. Avant de t'expliquer les bienfaits, ce serait bien de faire un petit point sur tout simplement qu'est-ce que c'est les oméga-3. En fait, il y a trois familles de macronutriments. Les protéines, les glucides et les lipides. Dans les lipides, il y a des acides gras non essentiels et surtout des acides gras essentiels. Essentiels signifie que ton organisme ne peut pas les fabriquer, tu dois donc en apporter par l'alimentation. Dans cette famille des acides gras essentiels, il y a les oméga-9, les oméga-6 et les fameux oméga-3. Voici les trois principaux oméga-3. L'acide alpha-linolénique ou ALA que l'on trouve dans les végétaux comme les noix, les graines de lin. L'acide écosapentaménoïque ou EPA et l'acide docosahénoïque ou DHA. Les EPA et DHA sont apportés directement et uniquement par le poisson et les produits de la mer. Alors à quoi servent les oméga-3 ? Tout d'abord au niveau du cholestérol et les phospholipides sont les composants principaux de presque toutes les membranes cellulaires. Les phospholipides sont constitués d'oméga-3. Cela va permettre à la membrane cellulaire d'être plus fluide et donc de faciliter les échanges chimiques. Les déchets pourront être évacués et les nutriments essentiels pourront rentrer à l'intérieur de la cellule. Par exemple, vos globules rouges ont un diamètre de 7,5 microns et vos capillaires ont des trous de 5 microns. C'est à cet endroit que se font les échanges avec les membranes. Si vos membranes sont rigides, les globules rouges ne pourront pas entrer. Cela entraînera par exemple de l'hypertension car le cœur doit envoyer plus de pression pour faire rentrer les globules rouges. En revanche, si vos membranes sont fluides, bien huilées, les globules rouges vont pouvoir se déformer pour se créer un passage et rentrer dans les vaisseaux sanguins. Les oméga-3 ont le rôle fondamental de fluidifier les membranes cellulaires et donc de limiter aussi l'hypertension. Le problème, c'est que notre alimentation moderne est souvent carencée en oméga-3 et malheureusement, les études officielles manquent pour te persuader, notamment d'en consommer. Effectivement, il n'y a pas de brevet à la clé, donc pas d'intérêt de financer ce genre d'études car cela ne va pas rapporter d'argent. Allez, je te parle tout de suite des bienfaits des oméga-3. En numéro 1, il y en a beaucoup, donc ça va être prévention d'hypertension, comme on a vu avant, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Une étude publiée en 1994, menée par le docteur Michel Delongeril, a montré qu'une alimentation de type méditerranéenne, enrichie en oméga-3 végétal, permettrait de réduire très significativement le risque de problèmes cardiovasculaires chez les patients ayant déjà eu un infarctus. D'autres études ont observé l'impact de la consommation de poissons sur le risque d'accident cardiovasculaire et toutes celles-ci ont montré un effet bénéfique pour les personnes qui consomment au moins 200 grammes de poissons par semaine et ça réduit le risque environ entre 41 et 67%. Alors il y a également une diminution des triglycérides. Les triglycérides, qui sont des graisses qui circulent dans le sang, elles représentent une source d'énergie et sont formées en grande majorité à partir des glucides en excès provenant de notre alimentation, céréales, féculents, sucre-ruits. Un taux de triglycérides élevé est par ailleurs reconnu comme étant un facteur de risque cardiovasculaire, indépendamment du cholestérol. Une revue de 21 études ont observé les effets d'une supplémentation en EPA-DHA sur le taux de triglycérides sanguins et ça a montré que ces derniers étaient particulièrement efficaces. Le bénéfice semble particulièrement apparent à partir d'une supplémentation à hauteur de 2 grammes par jour d'EPA-DHA. Les deux ensembles et semblent être proportionnelles à la dose. Au niveau de la prévention de la dépression, alors l'idée d'un lien entre la dépression et les oméga-3 a pour origine plusieurs constats. D'abord, des études épidémiologiques ont constaté que dans de nombreux pays, le nombre de personnes dépressives est inversement proportionnel à la consommation de poissons. Ensuite, les personnes souffrant de dépression en déconcentration dans le sang en oméga-3 plus faible que les autres. Et troisièmement, les personnes dépressives ou ayant souffert de dépression ont un risque plus élevé de souffrir d'une maladie cardiaque. Maintenant, les oméga-3 aussi permettent d'améliorer des maladies inflammatoires comme la rectocolite hémorragique, le crône, aussi les arthrites. En effet, les oméga-3 ont la capacité de réguler certains mécanismes de l'inflammation. Tout ce qui est prévention aussi au niveau de l'inflammation, comme ils interviennent au niveau de l'inflammation et des maladies inflammatoires, c'est le cas notamment de la polyarthrite rhumatoïde, plusieurs méta-analyses ont montré que les oméga-3 étaient efficaces, notamment en ce qui concerne les douleurs et les raideurs matinales. Donc les oméga-3 pourraient aussi jouer un rôle important dans la prévention et le traitement de l'arthrose. Cette maladie qui touche une partie importante de la population se caractérise par une destruction du cartilage. Une première étude publiée en 2002 constate in vitro que les oméga-3 étaient capables de stopper cette dégradation du cartilage ainsi que l'activation de certains gènes de l'inflammation. Une étude a observé l'effet des oméga-3 sur les symptômes d'arthrose du genou auprès de 177 personnes et au bout de 6 mois, ils ont vu une amélioration de leurs symptômes à hauteur de plus de 50% en ce qui concerne la douleur et la raideur matinales. Maintenant, au niveau de l'ostéoporose, une étude a testé différents acides gras sur 16 femmes souffrant d'ostéoporose pendant une durée de 16 semaines. Un groupe a reçu 4 g d'huile d'olive par jour, un autre groupe 4 g d'huile de poisson et un troisième groupe 4 g d'huile de bourrache. Et le dernier, 4 g d'huile de poisson et de bourrache. Les deux groupes ayant reçu l'huile de poisson ont vu leur taux de calcium augmenter et certes un marqueur de l'activité osseuse changé, indiquant un effet positif sur l'os, os de l'ostéocalcine mais aussi du collagène. Au niveau, tout simplement, de la perte de poids, le potentiel des oméga-3 a émergé lorsque les chercheurs ont constaté que ceci protégeait les rats de l'obésité. Plus tard, une étude a mis en évidence une association inverse entre le taux d'oméga-3 circulant dans le sang et le surpoids. Chez l'homme, dès l'utilisation d'une dose de 3 g par jour, les oméga-3 se sont montrés capables de prévenir l'accumulation de masse grasse au niveau de la taille, aussi bien chez les personnes normales que chez les personnes obèses. Lorsque la dose est plus élevée, 6 g par jour, et lorsqu'ils sont utilisés en association avec une activité physique, les bénéfices sont décuplés. Il y a accélération de la lipolyse, c'est-à-dire utilisation des graisses corporelles pour fournir de l'énergie. Accélération aussi de la perte de graisse et diminution de la perte de muscles. Ce bénéfice existe aussi bien chez les personnes en bonne santé sans surpoids que chez les personnes diabétiques souffrant d'obésité. Un dernier avantage, la diminution de l'appétit chez les personnes en surpoids qui suivent un régime comportant des oméga-3. Il y a aussi une augmentation de la masse musculaire. En fait, lors d'un effort physique de résistance, par exemple la musculation, les contraintes mécaniques imposées au mûle vont provoquer chez lui des micro-traumatismes au niveau des fibres musculaires. En réponse à ce stress intense, notre organisme va produire des médiateurs inflammatoires qui vont donner l'ordre d'accélérer la mobilisation des réserves énergétiques pour soutenir l'effort. C'est ce qu'on appelle le catabolisme, dégradation de molécules pour fournir de l'énergie. Ces médiateurs sont en particulier les cytokines TNF-alpha, interleukine 1, B et interleukine 6. Cette dernière est particulièrement très catabolisante et favorise donc la perte de masse musculaire. Et c'est là que les oméga-3 interviennent. En diminuant la production de cytokines, il devrait permettre de préserver le muscle qui pourra ainsi se reconstruire plus facilement et devenir plus fort. Il y a aussi la prévention dans certains cancers, l'amélioration du trouble de le TDAH, le trouble bipolaire, le syndrome des yeux secs, l'autisme et également l'asthme. Alors comment savoir si tu manques d'oméga-3 ? Il n'y a malheureusement pas de symptômes à part la dégradation de l'état de santé général. Pour en être sûr, tu peux faire un dosage des acides gras érythrocytaires auprès d'un laboratoire spécial ID. Cela coûte 70 euros. Tu n'as pas besoin d'ordonnance car tu n'es pas remboursé. Cela te permettra de savoir si ton alimentation est vraiment équilibrée et si tu as assez d'EPA-DHA. Si ça t'intéresse, envoie-moi un mail à julie.ayme.com Quelles sont les sources alimentaires d'oméga-3 ? Parmi les oméga-3, on a ala, EPA et DHA. Ala, on les trouve dans le végétaux comme les noix, les graines de lin, de chanvre, etc. EPA-DHA, dans les poissons uniquement. En théorie, ton organisme peut transformer ala en EPA-DHA grâce à tout un tas de réactions enzymatiques. Mais ce système est très peu efficace et très sensible surtout aux conditions extérieures. Par exemple, si tu as un déficit de vitamine, si tu as un déficit de calcium, magnésium, zinc, si tu bois de l'alcool, le tabac, le stress, la dysbiose. Alors, les chercheurs ont établi certains points concernant la conversion de ala en EPA-DHA et elle est très faible, de 3 à 6% pour EPA et de 0,04 à 3,8% pour la DHA. Ce qui pose problème car ce sont les EPA-DHA qui sont responsables de la grande majorité des effets métaboliques des oméga-3. Donc, pour avoir un bon taux d'oméga-3, tu dois manger des petits poissons gras, sardines, macros, anchois, 3 fois par semaine. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de prendre un complément alimentaire d'huile de poisson. Attention, les huiles doivent être de bonne qualité pour ne pas que tu ingères des métaux lourds et autres pour loin. Je te mets en dessous les EPA-DHA que je prends moi et qui sont super. Sinon, vérifie qu'il y a une certification EPACS. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501